Qu'est-ce que Tintin a été le premier ? Et puis se rendre compte au fil des ans qu'alors qu'on laisse tomber beaucoup des lectures de la petite enfance, Tintin est toujours là. Il est là encore à 10 ans, il est là encore à 14 ans et ce qui est plus étonnant peut-être, alors que je suis plutôt dans des lectures un peu intello vers 17-18 ans et très littéraire, que Tintin a survécu. Il est présent. Et donc quand j'ai l'idée d'un travail de fin d'étude, vers 21 ans peut-être, j'ai envie de le consacrer à Hergé parce que j'ai envie de comprendre au fond pourquoi l'œuvre peut durer. Et déjà durer pour moi, mais durer à travers les générations, durer de pays en pays, découvrir de nouveaux publics alors que le monde a complètement changé. Et donc ça c'est le point de départ, c'est-à-dire je vais trouver Roland Barthes, je suis à son séminaire restreint de l'école pratique et je lui dis voilà, j'aimerais consacrer un travail de fin d'étude à Hergé, aux bijoux de la Castafiore. Alors il n'y a qu'avec vous que je peux le faire parce que dans l'université, Hergé étant vivant, ce qui est un premier crime, vous ne pouvez pas à l'époque étudier d'autant vivant, et puis la bande dessinée étant déconsidérée, c'est infaisable. Et Roland Barthes, qui à mon avis n'était pas un grand lecteur de Tintin, me dit mais oui très bien, très intéressant, voilà on va le développer. Donc ça c'est le premier livre et c'est aussi dans cette période-là, un peu plus de 20 ans, que j'écris à Hergé et que je le rencontre pour la première fois. Alors je ne suis pas dans les premiers à l'avoir rencontré, Numa Sadoul, François Rivière et quelques autres l'ont rencontré plus tôt que moi. Mais je lui ai écrit en 1976, j'avais 20 ans, on s'est vus au printemps 1977 et on a eu de la chance, je suis bien avec un ami, Patrice Hamel, qui est parti dans d'autres directions. On est venu en autostop, ça avait beaucoup amusé Hergé, qu'on soit venu de Paris en autostop. Il nous a pris en sympathie et il y a un autre journaliste qui devait venir et qui n'est pas venu, donc on est resté tout l'après-midi. On a vraiment pu faire un très long entretien pour une revue littéraire et intellectuelle qui s'appelait Minuit. Donc c'était un peu la revue que publiait Jérôme Lindon des éditions de Minuit, où on trouvait Beckett, Pierre Bourdieu, il y a même un numéro où il y avait un texte de Mao Tse-Tung. Et introduire Tintin dans cette revue, c'était un acte un peu transgressif, parce qu'à l'époque, Hergé était quand même considéré comme un réac par la plupart du temps. Et c'était aussi la bande dessinée traditionnelle, on est dans un moment où émerge la BD adulte vers 1977, c'est les débuts de Métal Hurlant, ce sera bientôt à suivre. Et donc, défendre d'une certaine façon, à travers cette longue interview, l'intérêt de l'œuvre d'Hergé, c'était perturber un peu de milieu, c'est-à-dire on intellectualisait par certains côtés Tintin, et d'un autre côté, on disait que ce n'était pas juste traditionnel, conventionnel, réactionnaire, qu'il y avait d'autres dimensions. Peut-être que l'ouverture d'esprit qu'on avait quand on allait voir Hergé, le fait qu'on ne vienne pas du milieu de la bande dessinée, des fans, des collectionneurs, on ne lui a même pas demandé de dédicacer un album, ça a dû le toucher. Et puis j'ai écrit dans les années suivantes quelques articles, et c'est lui qui a suggéré mon nom pour un gros projet au début des années 80, qui est devenu Le Monde d'Hergé. Un livre à l'origine, lancé par ses éditeurs scandinaves, donc c'était un éditeur danois qui m'avait approché, j'ai demandé qui pourrait faire ça, et Hergé a suggéré votre nom, donc j'étais évidemment très honoré, et c'est pour ce livre-là, Le Monde d'Hergé, que fin 82, j'ai fait la deuxième très grande interview d'Hergé, qui est la dernière interview qu'il ait donnée, qui est une interview évidemment émouvante, parce que c'était un homme fatigué, c'était un homme qui était près de la mort, enfin je savais en quittant sa maison que je ne le reverrai pas. Entre-temps, on s'était croisé dans différentes circonstances, notamment au moment du retour de Chang. C'est en 1980 qu'à la suite de très longues et très compliquées démarches, le journaliste belge Gérard Vallée avait réussi à faire venir Chang de Chine, le contact s'était renoué d'abord de manière épistolaire, et puis Hergé rêvait d'aller en Chine, mais il ne pouvait pas, puis la maladie rendait la chose impossible, les problèmes de visa étaient très compliqués, dans un sens comme dans l'autre, et quand Chang est venu en Belgique à ce moment-là, ça a été un événement, mais quasiment comme la visite d'un chef d'État. L'accueil à l'aéroport de Zaventem était extraordinaire, les deux hommes photographiés ensemble avec en fond les cases du Lotus Bleu ou de Tintin au Tibet. L'entrecroisement incroyable entre la fiction et la réalité, ces deux hommes qui représentaient plus qu'eux-mêmes, et Chang surtout, qui représentaient plus que le monsieur qu'il était, qui était un personnage de bande dessinée devenu vivant. Donc c'était un moment fort, et je me souviens à ce moment-là que l'école d'art de Bruxelles que dirigeait Pierre Sterckx, l'ERG, avait organisé une exposition avec les étudiants qui s'appelait Chang revient. Il y a eu un petit livre qui a été publié chez Magic Stream à l'époque, et donc c'était des étudiants qui avaient fait des hommages au Lotus Bleu et à la rencontre Hergé de Chang, mais dans tous les styles. Donc ça pouvait être vraiment des choses très provocantes, et ça pouvait être des hommages ironiques ou parfois caustiques. Et j'avais visité l'exposition par chance en même temps qu'ERGÉ, et c'était un souvenir aussi intéressant, parce que le dialogue qu'avait Hergé avec ses étudiants à ce moment-là ne ressemblait pas du tout à sa parole publique. Hergé, parlant avec des étudiants en art de leurs travaux, avait même, je veux dire, une voix différente, plus adulte, plus normale, il ne cherchait pas forcément à plaire ou à faire rire. Et là je me suis dit, mais cet homme est vraiment très très intelligent. Et il y a un masque, Hergé, c'est-à-dire qu'il y a le masque un petit peu de l'éternel ravi de la crèche, de celui qui est toujours surpris de son succès, et là tout d'un coup je l'entends dire, par exemple sur la couleur, je me souviens de remarques qu'il faisait sur la différence entre son approche de la couleur et celle d'Edgar Jacobs. Je me suis dit, oh mais il y a vraiment une énorme réflexion derrière tout ça, et curieusement, cet aspect-là de sa personnalité, il ne veut pas trop le montrer, il ne veut pas paraître trop cultivé, trop intelligent. Et donc j'ai commencé, moi qui m'intéressait avant tout à l'œuvre, et presque à l'œuvre indépendamment de son auteur, j'ai commencé aussi à développer une curiosité pour lui, et donc ça on pourrait dire que c'est le germe lointain de ce qui m'a conduit un jour, bien longtemps après sa mort, à écrire sa biographie. Le succès de Tintin, on le sait, ne s'est pas démenti, et quand on regarde les chiffres de vente, on sait que pendant la première décennie, c'était très modeste. Dans les années 30, Tintin, c'est un phénomène presque exclusivement belge, et avec des ventes si faibles qu'à un moment, Casterman a même eu des doutes, et on s'est demandé si on allait continuer. La couleur après la guerre, les albums couleurs arrivent dans l'immédiat après-guerre, va permettre de conquérir le public français. Puis, très vite arrivent les premières traductions. Mais ce n'est que dans les années 50 que les ventes deviennent vraiment très conséquentes, et elles vont s'amplifier jusqu'à la mort d'Hergé. Il se trouve toutefois que c'est depuis la mort d'Hergé que l'immense succès est arrivé, internationalement, mais aussi en langue française. Et ça, c'est tout à fait surprenant, puisque presque toutes les séries de bandes dessinées ont connu des reprises. Marcy Pilami, Black & Mortimer, Lucky Luke, Les Stroums, etc., ont continué leurs aventures. Afshirix les a continuées sans Goscinny avec Uderzo, puis sans Goscinny et sans Uderzo, avec de nouveaux auteurs, Cortot reprend une vie, etc. Or, Tintin, s'il y a eu énormément de publications autour, les anciennes versions, des raretés, des illustrations exhumées, les histoires inachevées, il n'y a pas eu de nouveau Tintin. C'est une volonté exprimée par Hergé et confirmée par ses ayants droit, et particulièrement par Fanny. Donc, on pourrait se dire, naturellement, il y aurait eu une sorte de devenir Bécassine, ou de devenir Little Nemo, de Tintin, c'est-à-dire une curiosité pour les amateurs, pour les historiens, pour les nostalgiques. Or, non, pas du tout. Non seulement, Tintin reste vivant, présent. Vous savez, des centaines de livres sont parus à son propos, des grandes expositions, mais il y a eu aussi des événements grand public. Il y a eu ce film de Spielberg, qui aura peut-être un jour le deuxième volet par Peter Jackson, mais aussi cette expansion extraordinaire de Tintin en Chine, qui nous montre, au fond, que Tintin n'est pas porté que par la nostalgie et la transmission intergénérationnelle. Parce qu'on pourrait se dire, c'est ça, c'est les grands-parents qui ont transmis aux parents, qui transmettent à leurs enfants dans certains milieux, etc. Non, ce n'est pas ça, parce que Tintin n'avait pas d'historique en Chine. Il n'est pas chinois. Le monde qu'il décrit n'a rien à voir avec ce qu'ont vécu les lecteurs chinois. Et pourtant, il s'est imposé. Et donc là, on se dit, c'était la question que je me posais, que je posais à Hergé il y a déjà très longtemps, qui a-t-il donc dans cette œuvre, conçue dans un milieu très étroit, très étriqué, très réac, par un petit Belge au début du XXe siècle, qui a-t-il dans cette œuvre qui lui a permis de passer plusieurs générations, mais aussi plusieurs continents, et d'être redécouverte dans un monde de téléphones portables, d'Internet, de nouvelles technologies, un monde qui a connu Harry Potter, les super-héros, etc. Qu'est-ce qui fait que ce petit Tintin et ses compagnons peuvent encore intéresser un public spontané ? Parce que l'intérêt, on pourrait dire, de ceux qui ont grandi avec Hergé, on le comprend très bien, et on a une nostalgie particulière. Et je pense qu'on aura dans 40 ans des gens qui vous auront un culte à Dragon Ball ou à Harry Potter, parce que ça sera leur enfance, leur jeunesse, et qui essaieront de retrouver les premières éditions, ou les Simpsons, enfin ça, je le conçois parfaitement. On garde une tendresse particulière pour des œuvres qui ont compté dans un moment où on s'inventait soi-même, dans un moment où chaque lecture raisonnait. Mais là, ça va bien au-delà. Et ça, c'est absolument fascinant. Et ça nous dit peut-être que Tintin est une encyclopédie. C'est un regard sur le monde. Et ce regard touche à l'essentiel. Qu'il s'agisse d'un animal, Ranko, dans l'île Noire, Lapie, dans les bijoux de la Castafior, qu'il s'agisse d'une voiture, d'un avion, d'un bateau, il y a un dénombrement du monde dont il y a le sentiment qu'il touche aux essences. Si je voulais être pédant, je dirais presque aux idées platodiciennes. C'est-à-dire qu'une voiture, ce n'est pas tel ou tel modèle de voiture, même si la précision a gagné. C'est à un certain moment la voiture. Et peu importe de ce point de vue-là, que les modèles aient changé, il y a là quelque chose qu'à travers ce style qu'on appelle la Linclerc, Hergé a réussi à capter, c'est-à-dire styliser le monde de telle façon qu'il reste lisible et présent, même quand la réalité se transforme. Si on prend, par exemple, la structure de Tintin au Tibet, qu'est-ce qu'on va avoir ? D'abord, l'amitié, la croyance, par-delà la raison, la confrontation à l'animalité, la confrontation à un certain deuil, à des limites du possible. Ces thèmes-là, on a l'impression qu'ils sont presque essentialisés. C'est-à-dire que le rapport à l'ami, peu importe, par exemple, que ce soit un garçon ou une fille, vous avez le sentiment de cette amitié par-delà les années, par-delà les continents, elle est là, dans Tintin au Tibet, et elle nous touche. Ce rapport à l'animalité, qui a été magnifiquement analysé par Michel Serres, dans un texte qui s'appelait « La plus précieuse des raretés », où il nous dit cette figure complètement ambiguë, moralement, et extraordinaire du yéti. Le yéti qui est l'abominable homme des neiges, donc, homme, mais abominable, en deçà de l'humain, et qui, en réalité, est celui qui, profondément, ou celle, peut-être, peut-être une femelle, qui sauve Chang, et en même temps, celui qui va être la victime de cette histoire, celui qui va être le laissé pour compte, celui qui apportera le dernier point de vue sur l'histoire, tout à la fin, regardant la caravane des hommes s'éloigner. Chang a été sauvé, et lui reste là. La séparation de l'humain et de l'animalité, ou de ce qui serait au bord de l'animalité, c'est des questions qui sont très contemporaines, qui sont très fortes. La place de l'animal, on pourrait dire, l'antispécisme, etc. Hergé le fait magnifiquement, mais il le fait sur un mode tellement simple, sans prêchi-prêcha, sans commentaire, sans explication, que je crois que ça continue à nous toucher. Le rapport à la montagne, Hergé a rêvé de montagne plus qu'il ne l'a pratiqué, mais là aussi, on a une essence de la confrontation à la difficulté, le dépassement de ses propres limites, le découragement. Voilà des choses qui font qu'un livre comme Tête au Tibet, pour moi, s'inscrit très profondément comme un classique, et en même temps, il a ses qualités très étonnantes d'Hergé, c'est dans un récit indominant, épuré, presque tragique, des éléments de comédie ou de farce qui le rendent, en même temps, tout à fait acceptable, parce que l'histoire pourrait être très rude, fantaisiste. Il y a là, chez Hergé, un art très particulier qui est d'atteindre la profondeur sans jamais être pédant, mais aussi d'atteindre une certaine dimension émotionnelle sans s'interdire ce qui pourrait sembler son contraire. Donc, il y a des choses, évidemment, qu'Hergé n'a pas pu préméditer, de même qu'il n'a pas pu préméditer toute l'intelligence ethnologique ou anthropologique d'un album comme L'Oreille Cassée, ou en fait, ce qu'il nous raconte, c'est par exemple la question ultra-contemporaine de la restitution des œuvres d'art. Qu'est-ce que c'est qu'aller prendre un fétiche dans une tribu à Rumbaya qui structurait une communauté, de le transformer en un objet marchand, puisqu'on cache un diamant à l'intérieur et donc on veut le transformer en un objet qu'on va vendre, puis de le transformer en un objet muséal, un objet... Et donc, qu'est-ce que c'est que la collection ? Qu'est-ce que c'est que la désappropriation ? Qu'est-ce que c'est que le respect d'une culture autre ? Faut-il rendre aux Arumbaya leur fétiche ? Voilà des questions incroyables, parce que Hergé fait ça dans les années 1930, qu'il n'a pas lu Lévi-Strauss, qu'il n'a d'ailleurs pas encore écrit, qu'il va partir bientôt au Brésil. Eh bien, on pourrait dire que toute une série de grandes problématiques anthropologiques, elles sont là. Et ça, on se demande comment ce Hergé, qui n'a pas eu de formation, qui n'était pas un grand lecteur, qui n'était pas un intello, comment il a pu toucher aussi juste et inscrire tout cela dans des signes graphiques si lisibles, si évidents, si pertinents. Par exemple, je reste avec ce fétiche d'Arumbaya, qui vient des collections des musées d'art et d'histoire du cinquantenaire à Bruxelles, donc Hergé l'a vu. Mais le fétiche d'origine, il n'a pas l'oreille cassée. Et donc, intelligence d'Hergé, génie graphique, on va créer un petit détail, qui est le détail de dessinateur. On ne va pas avoir la statuette complète, il lui manque un petit morceau. Et c'est dans ce manque que le récit va s'insinuer. Et c'est ce manque qui amène le lecteur aussi à être extrêmement vigilant, puisque va-t-il être aussi bon lecteur, spectateur que Tata ? Va-t-il bien voir que le fétiche restitué n'est pas le bon ? Etc. Verra-t-il si les répliques sont plausibles ou non plausibles ? Vous voyez, c'est une intelligence qui est à la fois totalement intuitive et vraiment un truc de dessinateur. J'invente un signe graphique, hop, ça va être plus intéressant. Et en même temps, vous pourriez en faire une lecture lacanienne. On peut vraiment lire ce petit manque du fétiche comme un indice très profond de ce qu'est un objet, de ce qu'est notre relation à un objet, peut-être même à un objet vivant. Donc il y a tout le temps ça chez Hergé qui va bien au-delà de ces qualités dénombrables de créateurs de personnages, de grands dessinateurs, de grands narrateurs, d'humoristes, de dialoguistes, d'hommes ayant souci de la documentation et s'entourant de plus en plus d'une équipe. Tout ça, c'est les qualités évidentes. Mais d'autres auteurs de bande dessinée ont les mêmes qualités. Jacob, ça a à peu près ces qualités-là. Franquin les a certainement. Enfin, je parle dans cette génération et puis Meubius et puis il y a d'autres autrement. Mais chez Hergé, il y a un moment, quelque chose qui s'ajoute à toutes ces qualités, sorte de grâce dans la manière de conduire le récit et notamment dans cette manière de glisser de la digression au récit principal, de l'humour au sérieux, au fantastique, quelquefois, comme dans Les Sept Boules de Cristal, des choses quand même qu'on ne mettait pas dans des récits pour enfants, qui font vraiment peur. Et tout ça, comme ça, avec cette ingénuité face à laquelle Hergé se trouvait un peu démuni pour répondre aux questions celles que j'avais, celles que d'autres avaient, parce qu'au fond, comme les meilleurs, il ne savait pas trop comment il avait fait tout ça. Il avait suivi son idée, ses intuitions, son envie de dessiner, son amusement. Peut-être cette qualité extraordinaire qu'il y a chez lui, qui est d'abord d'avoir dessiné pour lui-même ou pour l'enfant éternel qui était en lui et pas pour le public. Il n'a pas dessiné pour le public des enfants. Il n'a pas mis à distance ses enfants auxquels on peut parler de ceci. Non. Il rencontre Chang, il découvre la réalité chinoise, il découvre la guerre sino-japonaise. Ça entre directement dans son histoire. Il n'y a aucun dédain. Il n'y a aucune mise à distance d'un public qui lui serait inférieur, qu'il faudrait amuser ou éduquer. Il raconte pour les autres, bien sûr, mais il raconte d'abord pour le lecteur qu'il pourrait être et qui est simultanément un enfant, un adolescent, un adulte et peut-être à la fin de sa vie un vieil homme. Et donc, nous nous retrouvons à toutes les générations et partout à communier à nouveau, enfin, pardon, je suis un peu mystique, mais à communier à nouveau avec ces différentes couches. C'est très difficile pour un auteur d'avoir ça, c'est-à-dire d'être capable de s'adresser au petit enfant, qu'il comprenne, qu'il entre dans l'œuvre et en même temps de rester totalement sincère, c'est-à-dire de rester ce qu'il est lui-même. Par exemple, les problèmes d'alcool du capitaine Haddock sont des vrais problèmes d'alcool. Ce n'est pas de l'alcoolisme pour rire, ce n'est pas pour se moquer du personnage. Non, c'est quelque chose qui suppose la sensibilité de quelqu'un qui a dû rencontrer la question de l'addiction. Alors, je dirais qu'il y a au moins trois périodes chez Hergé. Il y a les années 30 à partir des soviets jusqu'au début du crabe aux pince-d'or, donc jusqu'au début de la guerre vers 1940. Tata est seul ou à peu près seul avec Milou. Il y a des personnages secondaires et Hergé travaille comme un feuilletoniste. Hergé travaille profondément comme quelqu'un qui improvise deux pages par deux pages pour le journal, si le journal est objectif, qui travaille vite, qui n'a pas le temps de se poser de questions. Vous savez que la création de Tata, ça se fait d'une semaine à l'autre. On croit parfois qu'Hergé... Non, il a fait deux pages et il ne savait pas combien de pages il ferait au pays des soviets et il ne savait pas du tout s'il ferait une deuxième aventure de Tata. Ça, c'est le début et je dirais que même quand les récits sont sophistiques, donc Lotus bleu, Lille noire, L'oreille cassée, Semtotokar, ça reste quand même une logique d'approvisation et une logique de dessin solitaire. Hergé est à sa table, parfois sa femme, Germaine, lui donne un coup de main, mais il vit dans son monde, il l'invente, il cherche des gags, il doit dessiner assez vite, il prend de plus en plus de documentation, mais quand même il ne s'encombre pas trop de la recherche documentaire. Pendant la guerre, deuxième période, d'abord, il va passer à un format qui est celui du strip et le strip, vous ne pouvez pas, et ça, c'est Hergé qui m'en a dit, vous ne pouvez pas improviser avec le strip. Si vous voulez construire une grande histoire, en avançant par bande de trois ou quatre images, vous allez vite vous perdre. Donc, il faut à la fois que chaque strip apporte une dimension, mais il faut en même temps que vous sachiez à peu près où vous allez. Et ça, c'est le moment secret de la licorne, trésor de Racame le Rouge, disons, c'est-à-dire une grande histoire, très architecturée, avec plusieurs fils narratifs. Et donc, là, Hergé commence à prendre des notes dans des carnets, à construire sans doute des petits schémas, mais en se laissant toujours une énorme liberté. Et sur le plan technique, cette période de la hier, c'est celle où Casterman le perçoit de passer à la couleur. Et donc, il va falloir non seulement créer les nouvelles histoires dans ce format, mais il va falloir reprendre les anciennes histoires qui étaient en noir et blanc, sur trois bandes, les passer sur quatre bandes, les mettre en couleur, rectifier parfois les formats, refaire des cases qu'on juge trop primitives. Et donc, là, c'est le début des collaborateurs. Et on le sait, c'est la période essentielle avec Jacobs. Et donc, là, une complicité, une exigence de précision plus grande, un travail des décors qui est différent, c'est vraiment une modification assez forte. Après la guerre, Hergé est très éprouvé, très déprimé. Il a été accusé, à juste titre, d'avoir collaboré. Il y a des événements privés nombreux. Il entre en dépression. Il commence à perdre la spontanéité graphique. Et il se demande même s'il va continuer la bande dessinée. C'est-à-dire, on est vraiment dans la période de la fin des années 40, le moment où il y a affaire au Pays de l'Or-Noir et la fin du Temple du Soleil. Et pour se sortir de cette difficulté, en 1950, c'est la création des studios Hergé. C'est le début d'Objectif Lune et on a marché sur la Lune. Et c'est un processus de travail qui va se codifier complètement. Hergé va énormément parler de ce processus. Quand il fera, au moment des 50 ans de Tintin, la brochure « Comment en est une aventure de Tintin » avec le jeu de mots facile et douteux, 50 ans de travaux fort gai, en réalité, il faut entendre le travaux forcé derrière le fort gai, car c'est une époque où on l'a remis au travail, on l'a obligé à être productif. Hergé, comme toujours, il faut essayer de transformer ça en gag, de donner un aspect amusant, mais en réalité, quelque chose de l'ingénuité initiale s'est perdue, et vous le sentez très très bien en lisant le double album lunaire, qui a de la gravité, qui a une présence du noir et qui a aussi une technicité. Le récit se confronte à du savoir et le dessin se confronte presque au dessin industriel. Il y a là quelque chose qui va jouer un grand rôle dans le succès d'Hergé, mais qui lui croche un peu moins spontanément. Et c'est donc très bizarre de penser que Hergé, commentant son travail et sa méthode de travail, et qui va être imitée par beaucoup, qui va être considérée presque comme une école de la BD, l'école d'Inclair ou l'école de Bruxelles, en réalité, il parle de quelque chose qu'il a découvert sur le tard et qui n'est peut-être pas son plus grand talent. Je pense, et Tardy avait écrit de belles choses là-dessus, sur la spontanéance, la spontanéité des premiers Tintins. Je pense qu'il y avait quelque chose, chez Hergé, qui restait du côté de la fantaisie graphique, de la caricature, de la liberté, de la spontanéité, de la digression, qu'on se sent dans énormément de situations des premiers Tintins, et qui va s'imposer une méthode plus dure, une division du travail, une division des tâches, une normalisation du lettrage, des bords de cases impeccables, des avions et des voitures et des détails de décors qui doivent tous être extrêmement précis et documentés, qui est au fond l'école jacobtienne et qui n'est pas profondément le tempérament d'Hergé. Et donc, Hergé, parlant de son travail, va quelquefois minimiser ce qui est le plus beau de son talent, qui est cette capacité d'improviser, cette joie particulière, c'est presque, je dirais, presque cette hilarité graphique qui nous saisit dans les premiers Tintins parce que le dessin est porteur d'une autre dimension que l'exactitude. Et certains imitateurs d'Hergé vont s'y méprendre et vont croire qu'Hergé, c'est la netteté, que la ligne claire, c'est une sorte de froideur, que le trait est égal, on va associer presque une image du dessin au Rotring à Hergé, alors que, plus tôt, dans des interviews anciennes, il disait, par exemple, il faut ancrer en tremblant légèrement, c'est-à-dire qu'il faut donner à la ligne une vibration et quand vous agrandissez une page d'Hergé ou quand vous êtes confronté aux originaux comme ça, j'ai eu la chance de l'être plusieurs fois, vous voyez que l'épaisseur du trait varie, elle n'est pas du... Donc, il dit, par exemple, magnifique, dans les entretiens quand on les écoute bien, un trait d'allure égale, mais un trait d'allure égale, ça ne veut pas dire un trait égal, ça veut dire qu'au départ, il a l'air d'être un truc comme ça. Le trait d'Hergé unifie le décor, les personnages et les objets. Mais quand vous le regardez bien, ce trait est toujours vivant et ce trait est vivant dans les plis d'un imperméable, il est vivant dans la manière dont Tintin dévale un escalier, dont un doc raccroche le téléphone. Il y a chez Hergé cette logique qui va venir dès les années 40 qui est celle des pauses. Et que fait Hergé ? Il ne fait pas le croquis de la pause, il prend la pause et il demande à un autre de faire le croquis. C'est-à-dire, ce qui compte pour la vie, c'est que l'attitude soit juste, qu'elle soit vécue, qu'elle soit investie. Adoc ne raccroche pas le téléphone de la même façon que Tintin. Et donc, même une scène aussi simple que ça, qu'on va retrouver très souvent, c'est une erreur téléphonique où je raccroche, eh bien, Hergé se dit, dans cette situation-là, à ce moment-là, comment est-ce qu'il raccroche ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tomber dans un escalier ? Comment on tombe dans un escalier ? Comment Tintin tombe ? Comment Tournesol tombe ? Comment Adoc tombe ? Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est quelque chose dont Hergé ne parle presque pas. Donc, en réalité, son discours sur comment on fait une bande dessinée est un discours un peu refroidi, un peu normalisé, comme ses réponses sur Tintin Corgo est-il raciste ? Pourquoi y a-t-il pas de femmes dans Tintin ? Qu'avez-vous fait pendant la guerre ? Ce sont des réponses normalisées, préparées et appauvrissantes et appauvrissantes et qui donnent parfois à certains fausses intellos ou écrivains, artistes qui se sentent comme ça. Ils disent « Hergé, c'est quand même pas très fort, regardez ce qu'il répond là, etc. » Effectivement, parfois, il répond à une platitude, mais il répond ça pour se protéger et dans le fond de lui-même, je suis persuadé qu'il sait très bien que dessiner ou inventer un gag, ce n'est pas la mécanique qu'il a décrite dans ses propos tardifs. Je me sens toujours confronté à ce premier dialogue que j'ai eue avec Hergé quand je venais à lui demander « Mais pourquoi ça continue à marcher ? Pourquoi l'œuvre tient ? Pourquoi l'œuvre peut-elle être lue dans tant de pays de telle façon ? » Et puis il dit « Mais moi, je les ai juste faits les albums, c'est à quelqu'un comme vous d'essayer de répondre. Moi, je n'ai pas les réponses. » Et effectivement, je venais un peu naïvement pourtant dans une période où la figure de l'auteur comme propriétaire de son œuvre était très remise en cause et Marc, mon maître, était le premier à mettre en cause l'auteur. Malgré tout, et lui, très intelligemment, pour moi et sûrement pour d'autres, a dit « Mais voilà, moi je l'ai fait, vous, vous allez peut-être pouvoir aller plus loin. » Il me dit « C'était la fin de notre entretien de 1977. Je crois qu'il y a moyen d'aller plus loin à propos de Tintin qu'on l'a fait jusqu'ici. » J'entends le grand Stimo. Il dit « Vous savez, j'en parle avec un réel détachement, mais quand une chose comme ça, il dit une chose, quand une chose comme ça a du succès pendant plus de 50 ans, c'est qu'il y a une raison. Mais ne me demandez pas laquelle. » Et effectivement, je reste face à cet énigme, c'est-à-dire « Je ne suis loin de dire j'ai la réponse. » Et je ne pense qu'aucun des exégètes d'Hergé, aucun des collaborateurs d'Hergé, aucun des dessinateurs qui l'ont un gré. Et c'est pour ça qu'il serait si difficile de refaire un Tintin par d'autres. D'abord parce que c'est une œuvre comme Hergé le disait, personnelle, personnelle, où il y a une sorte d'identification à tous les éléments de l'œuvre, pas seulement aux personnages, mais aussi parce que le secret de l'œuvre, au fond, il reste vraiment difficile à cerner. Alors, si vous me demandez « Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose comme les Picaros ? » Oui. Les Picaros n'est pas un excellent album. Est-ce qu'une équipe pourrait faire aussi bien que les Picaros ? Oui. Est-ce qu'on pourrait faire aussi bien que Tintin et le Lacourcan ? Oui, je crois qu'on pourrait faire mieux. mais est-ce que quelqu'un serait capable un jour de faire un album qui ait toutes les résonances et toute la drôlerie, toute la profondeur et toute la fantaisie des grands Tintins que nous aimons ? Est-ce que quelqu'un referait un jour l'équivalent du secret de la victoire ? Je ne crois pas du tout. Ce n'est profondément pas une œuvre mécanique. Elle n'est pas mécanique dans son humour, elle n'est pas répétitive dans son type d'aventure. Il y a un désir permanent chez Hergé de se déplacer, de traiter de nouveaux thèmes. Il y a une façon d'être toujours contemporain de sa création. Donc, dans les moments de doute et de difficultés, c'est les doutes et les difficultés qui entrent dans les moments plus légers. Bon, on peut reprendre deux albums tardifs, les deux grands albums tardifs, Tintin au Tibet et les bijoux de la Castafior. On a l'album d'avant la séparation avec sa première femme, Germaine, l'album de l'amour difficile avec Fanny, Tintin au Tibet, et puis on a l'album d'après la séparation où on peut traiter ses difficultés personnelles sur un mode de comédie, c'est les bijoux de la Castafior. Deux albums qui sont deux chefs-d'oeuvre, qui obéissent à deux logiques absolument différentes et ils sont faits à trois ans d'intervalle. Et bien voilà, ça c'est quelque chose qui ne se fabrique pas. Parce qu'au fond, il y a chez Hergé, dans plusieurs des grands Tintins, cette dimension presque du journal intime, mais tellement transposée, tellement décalée, qu'évidemment, vous pouvez le lire tout à fait comme une aventure, sans même savoir qu'il y a un monsieur qui s'appelle Hergé. Donc, quand on connaît très bien les choses de près, quand on les a étudiées, quand on a lu les lettres, quand on a rencontré les témoins, parlé avec eux, on voit tout ce qu'il y a d'incroyablement personnel, sensible, direct. Et en même temps, on peut le lire en toute innocence, si j'ose dire, en ignorance complète de tout ça. Et dans les deux cas, ça marche. Et ce qui est aussi très étonnant avec Hergé, de ce point de vue-là, avec une immense bibliographie, bien sûr inégale, mais quand même avec beaucoup d'excellents livres qui sont parus sur Hergé, c'est que vous avez des gens qui ont une approche historique, des gens qui ont une approche politique, des gens qui ont une approche esthétique, une autre, psychanalytique, philosophique. Et presque à chaque coup, ça marche. C'est-à-dire que vous ramenez avec vos filets, vous êtes parti sur une logique, une piste, et ça marche. Et puis vous partez sur une toute autre piste, et ça marche. Ça, c'est un trait des grandes œuvres classiques, évidemment. C'est que, bon, on a le cas monumental, et je sais qu'il y a des gens que ça agace si on fait ce genre de compréhension, mais on a le cas monumental de Proust. Vous prenez Proust sociologue, génial. Proust théoricien de l'amour, fabuleux. Proust et la belle époque, ça marche à tous les coups. Mais si vous allez chercher le monde sensible, les fleurs, les animaux, la nature, dans Proust ça va marcher, l'urbanisme, etc. Et donc, on a l'impression que pratiquement toutes les portes d'entrée dans l'œuvre nous ramènent quelque chose. Alors que dans d'autres cas, l'œuvre se lit d'une façon, une ou deux ou trois, et puis c'est fini. Il faut bien repenser aux trois couches, aux trois stades. Georges Romy, l'individu, qui a eu quelques errements, qui est quelqu'un qui est né dans un petit milieu étroit. Hergé, qui est le pseudonyme qui s'invente très tôt et qui est déjà un premier masque, une première couche. Hergé, l'auteur, et peut-être aussi la manière pour Hergé de faire oublier Georges Romy ou de laisser Georges Romy dans l'aspect privé. Et puis, t'atteins cette création d'abord accidentelle en 1929, il y a 90 ans, et puis qu'il va prolonger après le retour du pays des soviets, après l'accueil des enfants, qu'il essaie de prolonger, et qu'il accompagne toute sa vie. Et finalement, qu'il va chasser les autres séries, Quique et Flup, que Joézette, les travaux d'illustration, petit à petit, c'est Tintin qui l'emporte. Tintin qui est création totalement spontanée, contrairement à Josette et Jocco qui ont été une commande, et donc Tintin qui va pouvoir s'enrichir de toutes les évolutions d'Hergé. Mon idée, ce pourquoi j'ai appelé la biographie Hergé, fils de Tintin, c'est qu'au fond, c'est Tintin qui forme. Hergé, c'est-à-dire que, par exemple, la rencontre avec Chang, c'est l'exemple le plus simple à comprendre. C'est parce qu'il y a Tintin qu'il va pouvoir y avoir une envie de se documenter sur la Chine, et une rencontre avec un étudiant chinois, et une découverte qui est un bouleversement pour Hergé, c'est-à-dire, ce n'est pas simplement la découverte de la Chine comme altérité, c'est la découverte à travers l'amitié avec Chang, de la Chine comme proximité de l'autre, celui qu'on ne rencontre pas, un autre rapport au langage, un autre rapport au dessin, un autre rapport à la philosophie, qui sont des choses qui vont hanter Hergé toute sa vie, et particulièrement à la fin de sa vie, bien au-delà du lotus bleu. S'il n'y avait pas eu le lotus bleu, il n'y aurait pas de rencontre avec Chang, et Hergé serait resté un petit belge, il disait parfois un belgiquain, c'est-à-dire, un peu comme on dit franchouillard, quelque chose de relativement étroit, il serait resté sous la coupe de son milieu. Si, autre exemple, si Hergé, pendant la guerre, ou Georges Romy peut-être, n'a pas un comportement exemplaire, il travaille au journal le soir, contrôlé par l'occupant, il se compromet un peu, en tout cas, on pourrait dire que c'est un collaborateur économique par beaucoup de traits, Tintin, lui, se compromet très peu. Il y a quelques cases regrettables, on le sait, dans l'Étoile mystérieuse, mais sinon, pour avoir publié pendant quatre ans dans un journal aussi dégueulasse que le soir, et avoir eu des choses aussi purs et lisibles aujourd'hui que le secret de la licorne, le crabeau pince d'or, le secret de la licorne, le trésor de racamble rouge et le début des sept boules de cristal, mais je vous assure, c'est quasi un miracle. On est dans un journal, par exemple, où l'antisémitisme est quotidien et Hergé ne fait pas de concessions. Les concessions sont minuscules. Je ne veux pas du tout l'angéliser et dire que son comportement pendant la guerre a été exemplaire. Je dirais que Tintin, c'est beaucoup moins compromis qu'Hergé et Hergé beaucoup moins que Georges Remy. Et donc ça, c'était intéressant. Il reste des valeurs qui sont des valeurs détachées assez rapidement de l'idéologie au sens massif du terme qui sont là dans les aventures de Tintin comme si elles avaient déjà une vocation d'universalité alors qu'Hergé est plus ambigu et que Georges Remy peut-être par ses amitiés et ses contacts est beaucoup plus pris dans une espèce de boue idéologique milieu qui lui a donné sa chance parce qu'on peut tout à fait critiquer l'A.B. Wallet il y a des personnages dont on sait de plus en plus à quel point il était douteux mais il ne faut pas oublier que pour Hergé c'est le type qu'il a sorti du service des abonnements où il remplit des fiches et qu'il lui a dit tu vas devenir l'illustrateur principal du 20e siècle tu vas créer un supplément pour les enfants qui voyant Hergé peiner sur des scénarios d'autres tu vas créer ton propre personnage puis après qu'il lui dit on va organiser le retour de Tintin du pays des soviets on va faire un album on va faire un tirage numéroté de ce premier album Wallet pour Hergé c'est un bienfaiteur et puis Wallet même s'il avait des œillères idéologiques il décide d'être bien arrêté c'est aussi le type qui dit à Hergé mais il faut lire il faut se documenter il faut s'ouvrir au monde il faut aller voir ceci il faut aller voir cela il faut rencontrer telle personne donc par rapport à un milieu familial étroit c'est tout d'un coup des horizons qui s'ouvrent donc là il y aura une reconnaissance d'Hergé par rapport à ce milieu qui lui a donné sa chance qui vient du scoutisme d'un catholicisme disocial mais qui s'ouvre un catholicisme très réactionnaire un milieu belge qui prépare à l'ordre nouveau à la collaboration mais Tintin lui-même très vite il arrive à s'échapper de ça et Haddock et Tournesol et la Castafior s'en échappent encore beaucoup plus par exemple Hergé il a eu grâce à Tintin peut-être ce filtre de l'humour de l'ironie qui par rapport à l'idéologie arrive toujours à se garder des plus profonds errements même au pays des soviets où il fait de la propagande il est en mission commandée le côté burlesque de Tintin sauve du prêchi-prêchat et dans les plus grandes scènes politiques de Tintin au pays des soviets comme la fameuse scène des élections truquées Tintin regarde Hergé montre mais il ne commande pas il n'explique pas il fait confiance aux enfants pour décoder les images voilà des choses qui font comment la vie la vie d'Hergé a été totalement transformée par la création et que son ambition sa volonté de s'améliorer comme narrateur de s'améliorer comme dessinateur de toucher à des thèmes de plus en plus complexes d'atteindre une qualité d'émotion en bande dessinée ce dont longtemps il a cru que la bande dessinée n'était pas capable tout ça fait que Hergé est devenu à la fin de sa vie le grand lecteur l'amateur d'art contemporain l'homme ouvert que son origine son milieu sa vie ne le prédisposait pas à être et on peut même dire que la séparation d'Hergé et de sa première femme cette séparation douloureuse avec Germaine qu'il avait énormément aimée dans sa jeunesse comme Jean-Marie Apostolides l'a très très bien raconté dans le livre dans la peau de Tintin cette séparation elle est le résultat de Tintin d'une certaine façon c'est à dire que il est synchrone avec Germaine pendant les années 30 il est encore synchrone avec Germaine pendant les années 40 même s'il commence à avoir des petits désaccords notamment politiques et puis à un moment il se désynchronise parce que pour aller plus loin dans Tintin Hergé doit s'ouvrir Hergé doit souffrir de plus en plus au monde et elle elle reste un peu stable elle reste un peu dans son milieu dans ses certitudes et donc c'est d'une certaine façon l'exigence artistique esthétique et narrative d'Hergé qui va plus que n'importe quelle raison privée précipiter l'éloignement du couple et finalement son divorce et ça ça nous raconte une aventure qui est que Hergé a été réinventé par ce que Tintin lui a fait faire alors je dirais que je suis très à l'aise avec la version noir et blanc de 1930 que je crois être un grand document sur le colonialisme et qui à ce titre là a des vertus pédagogiques fortes et que je suis assez mal à l'aise avec la version courante la version couleur qui est sans date et d'une certaine façon qui flotte en apesanteur dans la version dessinée racontée par Hergé à l'instigation de l'abbé Ouellet pour susciter des vocations coloniales on sent ce qu'est cette petite Belgique avec son immense colonie ce besoin qu'a la Belgique d'exploiter le Congo pour exister ça existe en filigrane mais ça se lie à travers les énormités qu'il y a dans l'album par exemple quand un teint doit donner le cours aux enfants remplacer un missionnaire en donnant le cours sur votre pays la Belgique je suis à l'aise avec ça parce que ça peut facilement se commenter parce qu'un enfant qui lit ça comprend bien qu'il s'agit d'un autre monde que celui dans lequel il vit d'une autre société et donc une lecture éclairée et pédagogique parce que je ne crois pas qu'évidemment un jeune public dirait spontanément vers ce teint en concours mais je trouve que c'est un très beau matériau pour un cours sur le colonialisme et après tout on parle là de votre pays la Belgique mais nous connaissons ô combien nos ancêtres les Gaulois Badania et tout le reste donc un regard intéressant si par contre on oublie le moment où cet album a été créé et le contexte dans lequel cet album a été créé c'est à dire un contexte de consensus colonial global y compris d'une grande partie de la gauche l'exposition coloniale de Paris à la même époque un succès considérable et l'exposition anticoloniale organisée par les surréalistes fait un bide donc on peut dire qu'il va falloir les textes de Gide un certain nombre de témoignages pour qu'on commence à inquiéter ce consensus colonial le risque c'est aujourd'hui de faire une lecture anachronique de Tata en Congo mais c'est le risque pour beaucoup beaucoup d'ouvrages c'est à dire de juger Hergé avec les yeux d'aujourd'hui l'autre risque c'est de décontextualiser Tata en Congo et de dire à des enfants d'aujourd'hui vous pouvez le lire comme un livre normal non on peut pas je pense qu'on peut pas le lire comme un livre normal c'est à dire un enfant il dit quelque chose qui n'a pas d'âge qui n'a pas d'histoire qui est bizarre qui est choquant pour lui mais bon Tata est plus ou moins ami avec son boy coco mais il l'oublie en cours de route voilà sans compter évidemment écologiquement le massacre impitoyable de tous les animaux qui pour un enfant d'aujourd'hui quand même à qui on dit que les braconniers qui vont tuer un rhinocéros etc. sont des criminels c'est quand même complètement sidérant de lire ces dernières pages de Tata en Congo voilà je pense qu'on peut comprendre le contexte de cet album et s'en servir comprendre aussi comment Hergé s'est arraché à ses certitudes colonialistes et paternalistes et racistes en réalisant le Lotus Bleu donc comment il s'arrache à cette première partie de son oeuvre à travers la rencontre et l'amitié avec Chang tout ça on peut le comprendre mais si on a un album qui vient de nulle part et qu'un enfant de 8 ans aujourd'hui découvre là je pense qu'on a quelque chose d'assez choquant personnellement je suis partisan depuis très longtemps d'avoir un petit élément de situation dans chaque Tantin pas seulement dans Tantin Congo le Lotus Bleu et Objectif Lune l'appellent tout autant qui serait de prendre une citation d'Hergé par exemple dans les entretiens avec Numa Sadoul où Hergé dit pourquoi ça a été fait comment ça a été fait et par exemple quand il dit Tantin Congo c'est un péché de jeunesse j'ignorais tout du Congo j'y étais pas allé quand on dit Objectif Lune ça a été fait à un moment où non seulement l'homme n'était pas allé sur la Lune mais où la NASA n'avait même pas démarré les projets donc Hergé travaille à partir d'une documentation utopique bon voilà voilà des choses qui me semblent importantes de dire c'est pas parce que l'oeuvre a les qualités d'un classique qu'elle n'est pas marquée par son temps et donc je pense que ces petits rappels qui ne doivent pas être pesants qui ne doivent même pas prendre la forme de la repentance de la demande de pardon non mais juste de dire voilà comment ça a été fait Hergé était-il très fier de Tantin Congo non franchement non avant d'où être très fier de Tantin Congo non s'il n'y avait que ça dans l'oeuvre Hergé serait-il un grand tanteur non bon voilà mais en même temps d'où est-il parti où est-il arrivé ça c'est intéressant voilà bon il y a des tas d'éléments par exemple sur un mode plus d'innocent l'île Noire l'île Noire a été dessinée dans les années 30 Hergé n'était allé qu'à Londres et un petit peu dans le sud de l'Angleterre n'est pas du tout allé en Écosse puis il est mis en couleur à partir de ce qu'était la première version et finalement il est totalement redessiné par les studios avec une modernisation personnellement je trouve que cette version modernisée est beaucoup moins forte que la version ancienne mais ça aussi c'est des petits éléments de contextualisation qu'on pourrait donner ça a été fait au départ la voiture de pompier c'est une charrette à bras quand la pie vole la clé du garage on comprend tout à fait après quand vous voyez un grand camion rutilant et brillant vous dites une pie qui pique la clé du garage ça marche plus ça colle plus donc il y a des gars qui voilà c'est aussi un des paradoxes de l'oeuvre c'est une chronique du 20ème siècle c'est un regard sur le 20ème siècle c'était le nom de son journal le petit 20ème c'est un petit 20ème un petit monde et en même temps il y a de la temporalité de l'intemporalité du classicisme mais il faut bien se dire que le classicisme ne se construit pas en niant je reviens à Proust Proust il travaille dans une société bien précise qui commence à faire le plan de la recherche du temps perdu avant la première guerre mondiale et puis il doit se rattraper puisqu'il devrait y avoir normalement dans du côté de chez Swan des allusions à la guerre puisqu'il y a des flash forward mais bon il ne le réécrit pas voilà à la fois à la recherche du temps perdu il est un monument classique et intemporel et en même temps l'histoire du texte l'histoire de son docteur l'histoire de sa publication nous raconte plein de choses et l'oeuvre elle est aussi datée l'oeuvre de Proust elle parle aussi de l'affaire Dreyfus et le lotus bleu ce n'est pas si compréhensible aujourd'hui alors qu'on a tout oublié de ce conflit sino-japonais de l'incident de Moukden de l'occupation de la Manchourie etc. où on a tendance peut-être à rabattre tout ça sur la seconde guerre mondiale alors qu'il s'agit d'une situation qui se passe dix ans avant mais qui prépare la seconde guerre mondiale par certains côtés etc. donc voilà ça c'est une double lecture et je pense que des travaux comme celui que j'avais entrepris avec d'autres qui s'appellent Hergé le feuilleton intégral où on montre toutes les premières versions telles qu'elles sont parues c'est des travaux de contextualisation qui n'autent rien à la valeur intemporelle de l'oeuvre mais qui l'éclaire c'était un paradoxe je crois pour beaucoup d'oeuvres une oeuvre est à la fois profondément de son temps elle n'est pas créée comme un classique et quand elle devient un classique ou si elle peut accéder par certains aspects au rang de classique ça ne rend pas moins intéressant le contexte qui a permis sa naissance l'oeuvre n'est pas classique parce qu'elle ne serait d'aucun temps elle est classique parce qu'elle a réussi à dépasser son temps à l'inclure et c'est valable pour n'importe quelle oeuvre de la Bible à l'Odyssée et de Balzac à Harry Potter tout le monde est inscrit et même quand avec François Scruton je fais les cités obscures qui arrivent avec une série détachée c'est-à-dire une série qui se passe dans un autre monde mais profondément si des gens s'y intéressent dans 20 ans ils le liront aussi comme une chronique des années 80 des années 90 et des années 2000 c'est-à-dire tiens c'est curieux la critique du modernisme encore présent dans les années 80 et puis l'émergence des nationalismes dans un album comme La Frontière Invisible après la chute du mur et l'éclatement de la Yougoslavie ça a beau être un monde imaginaire c'est un monde qui est profondément marqué par les évolutions du temps de l'histoire et les évolutions des auteurs et je ne crois pas que ça soit une faiblesse quand on dit qu'un livre est démodé il n'est pas démodé parce qu'il porte les traces de son temps il est démodé parce que la manière de l'évoquer nous paraît nièce vieillotte bavarde etc c'est ça qui rend une oeuvre démodée mais sinon vous pouvez avoir cette inscription historique et géographique très forte et en même temps ce qu'il faut pour la transcender je ne veux pas dire que nous l'avons réussi dans les cités obscures je n'en sais rien je n'en sais rien c'est quelque chose qu'un auteur ne prémédite pas on ne peut pas fabriquer cette dimension d'intemporalité on sait peut-être ce qu'il faut pour la saboter ce qu'il faut le bavardage contemporain le roman qui ne donne pas sa chance à la fiction tout ça on connaît ce côté comme ça ce qui reste à ras du sol qui ne décolle pas de son propre vécu ça on sait que ça ne passera pas le temps mais ce qui fait qu'une chose passe le temps ça on ne le sait pas du tout il est clair que Hergé a essayé de rester en phase avec Tintin et en phase avec son temps et que par moments il se demandait comment dans cet univers quand même très codifié faire entrer ces nouvelles préoccupations c'est très sensible dans les brouillons de Tintin et l'Alphare on voit très bien dans l'Alphare qu'il voudrait parler de sa passion pour l'art contemporain et qu'en même temps quelque chose résiste donc il va se passionner pour cet artiste d'avant-garde mais assez vite on retombe dans des problèmes de faux tableaux de faussaires des choses beaucoup plus classiques et au fond ce qui intéresse vraiment Hergé dans la peinture ce qui le fait vibrer il se rend compte que ça n'entre pas dans le monde de Tintin de même que la question de la féminité bute sur le fait que l'univers est déjà construit je dirais depuis les années 40 dans les années 40 se mettent en place Moulinsard Nestor Haddock Tournesol Lacastafure enfin tout tout ce qui est autour de Tintin et Milou se met en place et comment faire entrer sur un mode naturel par exemple des personnages féminins Hergé n'était pas du tout misogyne rien en soi n'empêchait Hergé de développer une série avec des personnages féminins consistants mais l'effet monde je dirais qui s'est mis en place les échos d'un album à l'autre font qu'il est difficile de transformer cette logique là et je crois qu'Hergé à la fin de sa vie en a un peu souffert c'est à dire que jusqu'aux bijoux de la Castafure Hergé est synchrone de son oeuvre Hergé est pleinement dedans mais il ne faut pas oublier que finalement les bijoux de la Castafure dessinés tout au début des années 60 Hergé a 54-55 ans et après avec Vol 714 avec Tata et Lepiccaros avec Tata et l'Alphare il y a des intervalles de plus en plus de plus en plus long de temps de plus en plus de difficulté à élaborer le scénario parce que je crois qu'il n'est plus tout à fait là alors il se trouve que ça coïncide d'une certaine façon avec sa séparation avec Germaine c'est à dire que l'oeuvre pour l'essentiel c'est Germaine et les bijoux de la Castafure c'est un peu l'adieu à Germaine mais ça reste encore dans ce monde et avec Fanny on pourrait dire qu'Hergé redevient assez largement Georges Remy qu'il redevient un individu qui retrouve un certain goût de vivre qui se met à voyager que le travail n'est plus sa préoccupation de chaque instant mais une activité dans un lieu précis qui n'est pas chez lui avec des horaires précis et que peu à peu je dirais une distance se grée entre le monde de Tintin et l'individu et l'individu Georges Remy donc il y a là quelque chose les passions privées entre moins donc Hergé lit ce qu'il ne faisait pas Hergé voyage ce qu'il ne faisait pas Hergé collectionne Hergé et dont l'idée de peut-être se transformer lui-même mais ses propres transformations sa propre ouverture d'esprit ne profite plus autant à Tintin donc la période de créativité essentielle elle n'est pas si longue que ça finalement vous pouvez dire l'essentiel de Tintin c'est quelque part entre le lotus bleu et les bijoux de la castafure disons les cigares des pharaons c'est-à-dire ses 30 ans 30 ans où il est pleinement lui-même un auteur génial avec des petits accros mais un auteur génial avant il s'y prépare les cinq premières années il s'y prépare et les dernières années il gère sa légende et il prolonge son oeuvre parce que les pressions dans le monde entier le succès d'Astérix qui arrive les demandes des éditeurs étrangers tout ça l'oblige à travailler alors c'est assez paradoxal parce que vous avez l'essentiel de l'oeuvre qui est créé par un homme seul et la dernière partie où il y a une grande équipe et une production beaucoup plus réduite et c'était évidemment une période étrange puisque vous aviez quand même une équipe d'une dizaine de collaborateurs qui quelquefois se tournaient les pouces alors on a Jacques Martin Bob de Mort qui développent leurs propres albums qui font un peu tourner le studio il y a les travaux périphériques il y a les films les dessins animés dont on s'occupe un petit peu les quarts de vœux qui prennent une importance démesurée mais au fond au moment où les conditions apparentes de création c'est-à-dire le studio sont là l'inspiration n'est plus la même et la nécessité le sentiment intime de nécessité n'est plus le même peut-être aussi qu'il se passe alors là Pierre Sterck ce grand critique que nous regrettons avait écrit de très bonnes choses là-dessus peut-être qu'il y a dans le dessin d'Hergé quelque chose qui au fond ne convient pas au processus de collaboration que la manière de diviser le dessin de séparer le dessin des arrière-plans par exemple de celui des personnages est un peu contre nature vous sentez que la vitalité graphique d'Hergé à la fin de sa vie elle est dans les crayonnés mais que l'ancrage a perdu une certaine nécessité la couleur ne s'en occupe que de très loin c'est les coloristes qui le font et donc cette unité organique qui fait le plus beau du dessin d'Hergé qui nous émerveille quand nous voyons les originaux elle se défait un peu et donc peut-être qu'Hergé commence à s'ennuyer un peu en dessinant tout simplement c'est peut-être une explication qu'on ne donne pas souvent mais que le fait d'avoir ces planches qui reviennent avec les détails rajoutés et puis le travail au calque peut-être que ça lui a ôté cette dimension du gamin énergique qui s'amuse lui-même de sa création parce que le processus est devenu beaucoup plus lourd parce que les attentes sont devenues de plus en plus fortes qu'Hergé craint quelquefois de ne pas être à la hauteur de sa propre oeuvre Pierre Sterck m'avait raconté cette chose qui est incroyable peu après leur rencontre Hergé l'appelle le fait venir à son bureau et je lui dis est-ce que vous me donneriez des cours de culture générale c'est Hergé ce génie ce grand homme tout d'un coup je lui dis mais les gens viennent voir Hergé ils s'attendent à ce que j'ai lu toute la littérature que je connaisse tous les peintres etc que j'ai des idées sur des tas de sujets et je suis un peu ignorant et autodidacte donc Hergé qui pouvait en remontrer à tant d'auteurs tout d'un coup un complexe peut-être le complexe de l'auteur de BD peut-être aussi il ne se sent pas tout à fait à l'aise dans ce milieu où certains sont un peu bas de plafond n'ont pas vraiment de discussion possible certains le jalousent aussi et donc voilà une étrangeté c'est que quelque chose s'insinue entre lui et son oeuvre et petit à petit la faille va grandir et peut-être même qu'à la fin de sa vie quand il disait malgré la maladie je voudrais reprendre l'Alphare continuer les planches peut-être que ce n'était plus tout à fait aussi sincère peut-être que ça n'obéissait plus à la même nécessité et là ça nous dit quelque chose de très beau c'est que si l'oeuvre est fragile c'est parce qu'elle est vivante et que le talent n'est pas acquis que cette grâce que j'évoquais à un moment n'est pas acquis c'est quelque chose qui est là qui peut venir sans qu'on l'ait tout à fait mérité mais qui peut aussi s'en aller sans qu'on comprenne tout à fait je m'étais intéressé beaucoup au carnet de notes d'Hergé et puis au scénario tardif au début dans ses cardets de notes fin des années 30 années 40 c'est des notes nettes c'est-à-dire Hergé note une phrase deux phrases avec une idée et à la fin de sa vie il est dans le vertige de l'arborescence Tintin part ou ne part pas sauver la cataphure s'il part il retrouve ses compagnons ou il ne les retrouve pas et il est tout le temps en train d'imaginer plein plein de solutions et par certains côtés de se perdre dans l'éventail des possibles dans les multiples branches de cet arbre narratif au début c'est pas du tout c'est pas du tout ça le problème c'est Milou et les os c'est une page fameuse des carnets des années 30 et il déroule toute une série de gags et d'idées possibles autour de Milou et les os dont certaines vont servir dix ans après les rayons X par exemple c'est-à-dire un os qui n'est plus un os réel mais un os représenté une image une imagerie et ça c'est net c'est direct c'est quelqu'un qui est totalement dans sa création et dans l'autre cas l'arborescence c'est le doute qui s'insinue c'est oui mais alors Adoc part seul ou Tintin part avec Adoc qu'est-ce qui se passe dans les deux qu'est-ce qui est le mieux et ça moi comme narrateur dans mon expérience de narrateur c'est pas bon signe quand vous vous posez ces questions moi si je raconte une histoire ou si je discute avec François Skyton sur un projet d'histoire c'est ben oui il y a porte de gauche la porte de droite bien sûr qu'il faut prendre la porte de droite et puis une fois qu'on a pris la porte de droite deuxième à gauche troisième à droite si vous commencez mais qu'est-ce qui se passe si je prends l'autre rue et si je rencontre un autre version exactement comme dans la vie de chacun mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas rencontré telle femme si j'avais pas réussi tel examen si j'avais pas eu tel éditeur votre vie est folle si à chaque moment vous dites mais cette personne alors c'est la bonne ou bien c'est l'autre pas possible on a dans la conduite de notre vie quand elle n'est pas complètement névrotique une sorte d'intuition qui nous plie je pense qu'un narrateur un créateur il est profondément là c'est-à-dire qu'il a le sentiment que son intuition mérite d'être suivie et d'une certaine façon il y a des raccourcis il y a des éclairs qui se produisent entre les choses et quand vous patinez alors vous commencez à étudier tout le champ du possible et à chaque choix que vous avez fait vous avez un remords possible peut-être que ça aurait été mieux et alors on peut reprendre ses notes c'est fini c'est comme la situation dans un mode un peu différent mais la situation du personnage de la peste de Camus qui refait éternellement sa première phrase c'est-à-dire que si vous avez perdu cette confiance vous n'arriverez à rien ça c'est vous n'arriverez à rien il y a une forme de certitude alors évidemment vous m'avez une certitude dans l'erreur mais quand il y a une oeuvre qui en vaut la peine il y a une certitude c'est-à-dire une adéquation parfaite entre l'individu et ce qu'il est en train de faire Hergé n'a pas laissé beaucoup de scénarios inachevés mais il y en a un qui est quand même assez développé qui s'est appelé dans un premier temps les pilules et puis Tintin et le thermo zéro auquel Greg a mis la main même si j'ai longtemps je crois surestimé la part de Greg dans ce travail il y a plusieurs états d'un scénario il y a des planches crayonnées il y a un storyboard on peut évidemment imaginer plusieurs choses autour de ça mais je crois que rien que révéler ce dossier disons comme on a révélé celui de l'Alphar pourrait avoir pour beaucoup d'amateurs de l'intérêt et puis on a une histoire plus complète que l'Alphar et des crayonnées qui sont vraiment de grande qualité donc il y a là quelque chose maintenant ne nous illusionnons pas ça n'est pas pour faire un nouveau Tintin je pense que il serait difficile de mettre à l'encre ce qui a été esquissé c'est plutôt une saphonie inachevée c'est plutôt un document qui aurait pu être privilégié tout autant que l'Alphar qu'on a quelque peu mythifié puisque finalement le dossier de l'Alphar est quand même un embryon d'album certains ont rêvé je crois beaucoup de Tintinophiles rêvent encore qu'on termine par exemple l'Alphar il y a eu des versions pirates qui sont parfois pas mal faites mais ça serait quoi de terminer puisque c'est un scénario totalement inachevé et que même les pages qui ont l'air élaborées en fait sont peut-être l'étape 2 ou l'étape 3 d'un processus qui aurait conduit à 7-8 étapes donc par exemple quand un gag est un peu forçue il y a des gags dont l'Alphar un peu lourd sur le centre Pompidou qu'on part à une raffinerie je suis persuadé qu'en travaillant ces pages en les mettant au crayonnet et puis en les encrant ces dialogues auraient ou disparus ou étaient transformés et seraient devenus beaucoup plus drôles mais je sens qu'il y a quelque chose à faire avec le centre Pompidou si on le met à l'encre on donne le sentiment que le scénario est achevé et qu'il ne manquait que le dessin c'était un peu l'illusion de Bob de Mort à l'époque mais moi je peux le faire je l'ai fait pour etc non parce que c'était dans le processus même d'invention qu'il y avait encore énormément à faire et même ce qui pourrait apparaître comme une fin une pseudo fin etc ça n'est qu'une étape donc je pense que ce serait une trahison que ce soit pour Tinta et le Thermo Zero ou pour Tinta et l'Alphar que d'en donner une version achevée parce que là on jugerait comme des faiblesses ce qui n'était que de l'achèvement de l'embryonnaire n'importe quel auteur quand il est dans une phase préliminaire note des choses dont il ne se satisfera pas imaginez qu'on ait pris je ne sais pas moi le premier jet de Flaubert et qu'on a dit on a retrouvé un roman de Flaubert on va le publier en premier jet mais on sait très bien que Flaubert c'est des couches et des couches de travail il n'y a pas de raison parce que c'est de la bande dessinée doter ce crédit-là à l'œuvre sinon on abîme l'œuvre et c'est parfois le problème des suites quand on reprend des héros c'est que vous avez un personnage que vous avez aimé prenons le Marsipilami par exemple le Marsipilami est un personnage merveilleux dans les aventures de Spirou et Fantasio dessinées par Franquin mais le Marsipilami tout seul il n'est pas prévu pour être seul et donc ça fait des aventures qui dégradent l'image et un gosse qui va lire d'abord une aventure du Marsipilami tout seul et bien il n'aura jamais une idée aussi vivante et aussi drôle que s'il a lu le dit des Marsipilami par exemple donc il faut faire très attention à ça parce qu'avec le temps les meilleures choses et les moins bonnes tendent à se mélanger les albums récents tendent à prendre plus de place et d'importance et de visibilité en librairie que les albums anciens et donc bon j'ai un peu ce sentiment pour Black & Mortimer il y a quand même un moment où on a plus d'albums par les continuateurs que d'albums par Jacobs ça me gêne un petit peu même si les reprondeurs sont talentueux il y a quelque chose là qui m'embarrasse et je crois que le statut unique qu'a Tintin ce statut d'une oeuvre qui n'a pas été prolongée si c'est une difficulté à court terme peut devenir à long terme quelque chose de favorable regardez une autre grande oeuvre que j'adore et que vous aimez aussi Little Nemo in Slumberland Little Nemo in Slumberland bande dessinée merveilleuse créée par Winsor Mackey au début du XXe siècle il y a eu des reprises en dessin animé et des continuations rien n'approche de ce qu'a fait Mackey rien n'est au niveau et donc si on doit découvrir Little Nemo acceptons que c'est une oeuvre close qui a été créée au début du XXe siècle dans des conditions de publication particulière et ne nous disons pas que aimer Winsor Mackey ça veut dire faire du Little Nemo au XXIe siècle ça n'a pas de sens et le jour où Chris Ware ne sera plus là le jour où Arch Spiegelman ne sera plus là on ne va pas faire des Maus et des Rusty Brown et des Jimmy Corrigan non acceptons que voilà c'est une oeuvre personnelle les oeuvres des écrivains que ferons-nous le jour bien triste où Patrick Modiano ne sera plus là il n'y aura pas des Modiano après Modiano il y aura peut-être un ou deux inédits et puis l'oeuvre s'arrêtera et puis on étudiera ce qui l'a précédé mais on n'aura pas cette idée un peu bébête et très marchande qu'il faut à tout prix prolonger il y aura d'autres écrivains il y aura d'autres créateurs de bandes dessinées Dieu sait si la bande dessinée est vivante aujourd'hui elle explose sous les talons on n'a même pas le temps de les découvrir tous donc on n'a pas besoin sauf si on obéit à une logique mercantile et industrielle mais sinon on n'a pas besoin de produire de nouvelles aventures par contre qu'on continue à exhumer ce qu'il y a derrière l'oeuvre et à le rendre visible et attrayant ça oui à ce titre là je suis très favorable à une publication du Thermo Zéro Ayata Christie avait laissé dans un coffre avant sa mort une ultime aventure d'Hercule Poirot une ultime aventure de Miss Marple qui sont de bons livres mais Hergé ne nous a pas réservé cette surprise alors il y a juste des albums que lui a rêvé comme un autre de la fin de sa vie qui s'appelle Un jour dans un aéroport une histoire où tous les personnages seraient immobilisés dans un aéroport mais je ne sais pas si j'ai rêvé moi d'une autre aventure peut-être que je connais trop l'oeuvre pour vraiment me lancer dans ce genre de rêve mais comme disait Hitchcock mes rêves sont très raisonnables que je n'ai pas trop l'oeuvre de la vie pour vraiment et que je n'ai pas de la vie qui peut-être que je n'ai pas que je n'ai pas qui ne suis pas